Bienvenue à tous dans NetPêche Magazine 5, direction la vallée de la Gare Temple. Nous rejoignons plus exactement en Montmorillon. Nous retrouvons à quelques kilomètres Gérard Trinquier, personnalité halieutique qui a démocratisé en France l'une des techniques de pêche au cou les plus en vogue, la pêche de la carpe au cou. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va tester un nouveau carpodrome relativement petit mais très mignon dans la Vienne, sur la commune d'Hems. C'est un carpodrome d'environ 6 000 m², 7 000 m² et une douzaine de places. Et a priori, il porte ses fruits depuis le début de la saison. Il y a eu pas mal de petits concours et ça se passe relativement bien. On vous propose aujourd'hui, puisque c'est le cas pour moi en tous les cas, je vais découvrir ce carpodrome, donc de vous faire une petite vidéo et ensemble d'essayer d'appréhender ce nouveau site, voir un petit peu comment on sonde, comment on s'installe, comment on va distribuer les aiches, comment on va amorcer, pour vous permettre d'évoluer, d'avancer dans cette pêche nouvelle, depuis quelques années déjà, qui est en train d'exploser en France, la fameuse pêche en carpodrome. Et on va commencer par installer le poste de pêche, donc j'ai choisi ce poste, parce qu'il est relativement démonstratif, on va dire. Il va y avoir certainement deux possibilités. On a une vorgine qui avance sur l'eau, donc certainement les carpes, il y en a quelques-unes à prendre là. Et puis après, en pleine hausse, on m'a aussi, on est face à l'île. Ça me semble être un poste très, très correct. Bon, le propriétaire nous annonce des fonds très modestes, mais c'est souvent les meilleurs carpodromes, puisqu'il y a en gros un petit mètre de fond, d'après ce qu'il nous a dit. C'est toujours le genre d'endroit où ça se passe le mieux dans les carpodromes. Les carpodromes les plus classiques, c'est toujours entre un mètre et deux mètres de fond. Et c'est toujours là que ça se passe le mieux. Alors, la première chose, ça semble fastidieux, mais il faut y donner relativement d'importance, c'est l'installation du poste de pêche. Il faut déjà que le panier siège soit bien placé, qu'il ne soit pas bancal, parce que si chaque fois que l'on bouge, il y a un pied qui ne touche pas le parterre, c'est un problème. Il faut faire attention aussi à l'installation de la tablette pour pouvoir avoir à la portée de main tout ce qu'il nous faut. Enfin, au fur et à mesure, je vais le faire devant vous et je vais vous commenter la façon de le faire. Déjà, bien installer son panier, qu'il ne soit surtout pas bancal. Ah, une chose très importante. Alors là, pour moi, avant tout, c'est le respect des poissons. Donc, on les garde dans une bourriche relativement... Si on doit les garder dans une bourriche, et pour les compétitions, on est bien obligé, dans des bourriches relativement, on va regarder ça tout à l'heure, relativement longues et relativement grandes d'ouverture pour pouvoir mettre les cartes facilement et les conserver dans de très bonnes conditions. Et surtout, surtout, un tapis de réception. Tapis de réception, si on prend un très gros poisson, on va être obligé de sortir de la caisse et on va poser le poisson sur ce tapis-là. Ici, pour les poissons plus modestes, on va les prendre et on va rester assis sur le siège. Mais par contre, souvent, ils vont se taper sur le ponton. Donc, systématiquement, un tapis de réception sur le ponton. On y met les pieds dessus et quand on a une carpe dans la tête des puissettes, elle ne se tape pas sur le ponton. Ça, c'est très important. Ce sont des poissons que l'on va relativement traumatiser en faisant des compétitions, des poissons qui vont être pris des centaines et des centaines de fois dans l'année. Vous pensez bien que si on les martyrise, malheureusement, ils n'auront pas une grande vie et ce n'est pas notre intérêt. Et souvent, ce sont des carpodromes privés. Donc, respectons les gens qui ont investi dans ce genre de plan d'eau pour pouvoir assouvir notre passion. Voilà. Alors, un petit tapis de réception sur le ponton. On essaye de mettre le panier le plus droit possible. Voilà. En jouant sur les pieds télescopiques de ces stations. De toute façon, quand on s'assoit dessus, si on penche à l'avant, on est mal. D'abord, il faut qu'il soit stable. Ça, c'est une chose. Et ensuite, oui, effectivement, il faut qu'il soit à peu près d'équerre. Mais là, on le fait à l'œil et ça va très, très bien. Voilà. Bien serrer les pieds. Voilà, ça me paraît à peu près stable. On va vérifier ça en se mettant en position. Voilà. On se met dessus, on se dandine un peu et on voit que le panier reste bien stable. Il n'y a pas un pied qui est bancal. Ensuite, quelque chose de très important, la fameuse barre spray-bar, la fameuse barre d'amorçage, qui porte ce nom-là parce que souvent, dans les compétitions traditionnelles, on va s'en servir, quand on fait un amorçage lourd, on va s'en servir pour positionner la canne. Bon, là, on ne fait pas d'amorçage lourd dans un carpodrome, mais par contre, on va s'en servir tout au long de la journée pour s'aider à maintenir la canne en position et s'aider à la porter. Voilà. Donc, c'est une barre qui va supporter la canne à l'avant et qui, le talon de la canne, est pris sur le siège. Bien sûr, cette barre, on va la régler en hauteur tout à l'heure, quand on aura sondé, pour que la canne arrive au ras de l'eau. Souvent, un carpodrome, à fortiori, dans les carpodromes très peu profonds, comme ça, on pêche avec des manières très courtes. On fait des amorçages très précis à la coupelle et à la coupelle de Sion. On pêche avec des manières très, très courtes. Et donc, on va positionner le spray-bar pour que, si on est à poser la canne, la canne soit en position de pêche. Donc, légèrement inclinée vers l'avant et qui va dépasser de l'eau en fonction de la longueur de la bannière. Alors, on en a parlé tout à l'heure, la bourriche. Alors, les trois quarts du temps, aux entraînements, on ne met pas de bourriche. On compte ses poissons, on voit les fonds. Parce qu'encore une fois, ce sont des poissons que l'on traumatise très, très souvent. Donc, on est déjà obligé de les mettre en bourriche le jour du concours. Donc, le jour de l'entraînement, c'est mieux de les prendre et de les remettre à l'eau au fur et à mesure. Bon, là, on fait ce DVD pour vous donner toutes ces explications. Ne serait-ce que pour faire une petite photo finale. On va traiter ça comme si c'était un concours. Donc, on va mettre une bourriche. Comme je vous disais tout à l'heure, des bourriches relativement avec une très grande ouverture. Souvent, 55 par 40 ou 45. Pour pouvoir, dans le cas où on a un gros sujet, pour pouvoir descendre la tête d'épuisette à l'intérieur et lâcher la carpe à l'intérieur une fois qu'on a enlevé l'hameçon. Ça évite une manipulation. Ça évite de la prendre dans les mains. Chaque fois qu'on prend une carpe dans les mains, on lui enlève un peu de bucus et on risque ensuite qu'elle ait quelques envies. Alors, la bourriche bien positionnée devant soi. Voilà. Très large ouverture. On va pouvoir glisser la tête d'épuisette dedans et lâcher la carpe sans trop la manipuler. Ensuite, l'épuisette. Alors, je recommande une épuisette avec une relative grande ouverture et des mailles relativement solides aussi. Parce que sinon, on fait une consommation de tête d'épuisette assez importante. Parce que les mailles ne supportent pas les écailles des carpes et supportent surtout la nageoire d'orfale qui se prend dedans et qui peut couper les mailles. Et donc, une tête relativement gros diamètre et avec des mailles le plus solides possible. Ensuite, un autre élément très très important, c'est la tablette, la desserte. Desserte sur laquelle on va poser les haches, desserte sur laquelle on va poser l'amorçage, les pellettes d'amorçage, le maïs pour amorcer. Et le plus, pour que toutes ces choses-là soient le plus à la portée possible du pêcheur sans qu'il ait à faire soit à se baisser, soit à se contorsionner pour aller les chercher. Et c'est absolument important pour le résultat et pour le bien-être du pêcheur et son dos, notamment. Par exemple, si on fait une pêche à la grainage, il faut que la main tombe dans la boîte de pellettes sans qu'on ait besoin de faire des mouvements de ce style pour aller les chercher parce qu'ils seraient trop bas. Donc pour moi, une desserte, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mettre des rallonges sur mes pieds, une desserte doit être à peu près à la hauteur du genou du pêcheur. On va faire une petite démonstration. Les pieds. Alors la desserte la plus grande possible, parce qu'on a toujours pas mal de choses à mettre dessus. Et si possible, soit pour la pluie, et encore pire pour le soleil, une desserte avec une ombrelle pour pouvoir protéger soit de la pluie, soit du soleil, les haches. Ne serait-ce que le maïs, ne serait-ce que les vers de terre, ne serait-ce que les asticots, en plein soleil sur une tablette comme ça, qui est métallique, au bout d'une heure, ils ont grillé complètement. Donc c'est important d'avoir ce genre de choses. Alors si j'ai besoin de pêcher à la grainage, vous voyez là, je vais être en position, je vais regarder l'endroit où je dois jeter les pellettes, et avec ma main, hop, il tombe dans les pellettes et je vais pouvoir fronder. Sans que j'ai besoin de faire ça, sans que... Et bien évidemment, respectez aussi la tablette à gauche ou à droite, si vous êtes gaucher ou droitier. Ça serait horrible de passer par-dessus la canne pour aller chercher des pellettes à droite, si vous êtes droitier. Et inversement. Donc là, moi je suis droitier, je mets la tablette à gauche. Il me reste, on en a parlé tout à l'heure, de l'épuisette. Là, je ne vous ai fait voir que la tête. Bien sûr, c'est à y mettre un manche sur cette épuisette. Là, en l'occurrence, un manche relativement long parce qu'on est un peu en surplomb. Donc il va falloir au moins 3 mètres pour pouvoir aller loucher facilement les carpes que l'on va prendre. Enfin, j'espère qu'on va prendre. Et puis alors, un autre élément très important, on pêche avec des bannières relativement courtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pêche avec des fonds relativement modiques, puisqu'on a parlé de 1 mètre de fond au maximum. Ce qui veut dire qu'on va avoir, si on pêche à 11, 12 ou 13 mètres, on va avoir 10 ou 11 mètres de canne à déboîter. Et là, il est hors de question de déboîter en la faisant frotter par terre dans la pelouse. Donc là, on utilise un rouleau, voire deux rouleaux, pour positionner la canne quand on la déboîte. Ce sont souvent des rouleaux 4 pieds, avec des pieds qui sont télescopiques, réglables en hauteur, donc. Alors, je parlais tout à l'heure de 1, voire 2 rouleaux. Moi, maintenant, a fortiori dans des étangs très peu profonds, donc où on a une grande longueur à déboîter, compte tenu de la différence de la distance à laquelle on pêche et de la profondeur, donc de la longueur de ligne. Un deuxième rouleau nous permet d'avoir, pour mettre les coupelles, nous permet d'avoir, pour la mise en place de la ligne, une plus grande dextérité. On va aller beaucoup plus vite, parce qu'on n'aura pas à soutenir la canne, elle sera soutenue par les deux rouleaux. Donc là, c'est le cas, je vais mettre un deuxième rouleau un petit peu plus loin. Voilà, donc le poste de pêche est en place. Maintenant, on va commencer l'action de pêche. On va sonder les lignes. Je vais essayer d'amorcer juste devant la vorgine, parce que souvent, les poissons se mettent à l'abri là-dessous. Et puis, un coup, on va en large. Donc, on va monter deux kits. On avance. Alors, on va utiliser deux cannes. Une pour la bordure. C'est ce type de canne-là, qui vont jusqu'à 7 mètres. Et une autre canne, plus longue, qui va jusqu'à 13 mètres. Mais ce qui est très, très important, c'est que si vous avez à la fois une canne de bordure et à la fois une canne pour pêcher au large, c'est qu'elles soient absolument compatibles entre elles. C'est-à-dire que, que j'utilise cette canne-là, ou que j'utilise de 7 mètres, ou que j'utilise la 13 mètres, les kits que je vais monter peuvent aller sur l'une et sur l'autre. Ça, c'est très, très important. On ne se mélange pas les crayons, on va plus vite. Voilà. Donc là, c'est une canne très particulière, dans le sens où c'est une somme de talons. C'est-à-dire que je vais pouvoir pêcher avec l'élément 3 dans la main, l'élément 4, l'élément 5. Tous les éléments sont traités comme un talon. Alors que sur les grandes cannes, quand on pêche avec l'élément 5 ou l'élément 6 dans la main, il faut faire très attention, parce que c'est beaucoup moins solide qu'un talon. Et c'est pour ça que la canne que je vais vous faire voir tout à l'heure a une rallonge que l'on va toujours avoir dans la main, qu'on peut mettre derrière l'élément 6, derrière l'élément 7, derrière l'élément 8, derrière l'élément 9. Donc 9, ça l'amène à 13 m. Il vaut mieux avoir quelque chose de renforcé dans les mains. Alors que c'est, à contrario, les cannes de bordure, elles, vu qu'elles sont beaucoup moins longues, on peut se permettre d'avoir des matériaux beaucoup plus solides dans les mains. Et on a traité tous les éléments comme si c'était un talon. Bien, alors là, on aura le kit. Et ensuite, je vais sortir les brins, tous. On utilisera uniquement ce qu'il faut pour aller exactement au bout de la vorgine, ici. Alors, voilà pour la première canne. Alors, le manche des puzettes, pareil, c'est un boitement, comme la canne. On va, là, vu qu'on est en surplomb, bon, c'est un manche, les manches qui sont relativement longues, suivant le parcours que l'on a. Là, on va utiliser uniquement trois bouts, parce que ça va nous faire un gros 3 mètres. Et c'est ce qu'il va nous falloir pour épuiser ici. Alors, on visse la tête. Les cannes, dans les fourreaux, il faut les protéger. C'est du carbone. Donc, le carbone, c'est comme le verre, un choc. Et ensuite, on peut avoir une micro-fissure et casser en action de pêche. Donc, dans les fourreaux, il vaut mieux les mettre dans des tubes en plastique, qui les protègent. Alors, ensuite, la canne pour le large. Alors, c'est une canne très, très particulière. C'est la nouveauté de l'année dans la marque que je représente. C'est une canne qui est... qui a des brins parallèles. C'est-à-dire que depuis l'élément 6, l'élément 7, l'élément 8 et l'élément 9, on a exactement le même diamètre. Et ce qui va nous permettre d'avoir une seule rallonge, comme je disais tout à l'heure, si on veut pêcher à des longueurs intermédiaires, on va avoir une seule rallonge qui va se mettre soit derrière l'élément 6, soit devant ou derrière l'élément 7, 8 et 9. Ça va nous permettre éventuellement de suivre les carpes. Vous allez voir... Dans vos expériences sutures, vous allez voir souvent, a fortiori dans des plans d'eau très peu profonds, que les carpes, on va en prendre 2, 3 sur le coup. Et ensuite, ça fait certaines nuisances et les autres reculent. Et quelques fois, on recule, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est pour ça qu'on a coutume de dire qu'il vaut mieux, même au large, commencer relativement modestement. On ne fait pas un amorçage lourd comme si on avait appréhendé des gardons, des brèmes, des tanches. Et donc là, ce n'est pas important d'être à la même longueur que les voisins. On peut très, très bien commencer à 5-6 bouts et puis petit à petit suivre les carpes. On sera beaucoup plus efficace que de commencer tout de suite à 13 mètres pour essayer d'être derrière les voisins et qu'ensuite, les poissons reculants, on ne peut plus les prendre parce qu'il va falloir qu'on mette de la bannière pour suivre les poissons. Et à ce moment-là, on va pêcher beaucoup moins bien. On va être obligé d'alourdir la ligne. Donc c'est très important de faire attention où est-ce qu'on démarre dans la pêche de carpodrome. A fortiori, plus le carpodrome est moins profond, plus il faudra faire attention à ce phénomène parce que plus les carpes vont reculer. Là, je ne connais pas du tout ce plan d'eau. C'est la première fois que je vais y pêcher, comme je disais tout à l'heure. Mais je suis persuadé que c'est comme ça que ça va se passer parce qu'il n'y a pas d'eau. Et dès l'instant, on va piquer une carpe, 2-3 kilos. Vous imaginez dans 80 centimètres d'eau, le cinéma qu'elle va faire. Donc ces congénères vont reculer petit à petit, petit à petit. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Un élément 5 et un élément 4 sur lequel on va mettre le kit. Le kit, l'élément 4, l'élément 5 et ensuite l'élément 6 dans lequel on peut mettre l'élément 7 voire l'élément 8 voire l'élément de 13 m qui va s'emboîter aussi sur l'élément 6 puisque ce sont tous des brins parallèles. À l'extrême limite aussi, pour, pas en France que c'est interdit, mais pour d'autres marchés, c'est une canne qui n'a pas de limite parce qu'on peut toujours ajouter des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux puisque ce sont tous les mêmes. Alors que ce soit la grande canne pour pêcher au large ou que ce soit la canne plus courte pour pêcher dans la bordure et surtout avec le système que je disais tout à l'heure, c'est une somme de talent, eh bien tous les kits vont dessus. Alors aujourd'hui, très important, on utilise des kits Stripa. Kit pour les carpes, toujours deux éléments. Le fameux kit Stripa, c'est un kit avec lequel on va utiliser des fameux élastiques creux qui est à l'intérieur, bien sûr, et qui sort sur le côté et qui est arrêté ici par une perle. Alors cet élastique surdensitaire par rapport à la longueur est très très important pour deux raisons. D'abord, malheureusement, les élastiques creux sont relativement onéreux et quand ils s'usent, ils s'usent systématiquement là au bout. Donc d'avoir une réserve derrière, ça vous permet d'augmenter considérablement la longévité de votre élastique. Parce que quand vous sentez qu'il est un peu usé, un peu rugueux, vous coupez 2-3 cm et c'est compensé par derrière. Donc là, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'encore une fois, un élastique creux, c'est relativement onéreux. si vous aviez exactement la longueur, dès qu'il est un petit peu usé là, il faudrait le changer et vu son coût, ça ferait un coût global sur l'année relativement important. Alors ça, c'est la notion économie, la notion coût. Et l'autre notion et encore plus importante à mes yeux, c'est que si un cas de touche d'un très gros poisson, ça peut arriver dans les carpodromes, on a eu vu des carpodromes où on prenait des poissons de 10 kg et plus, eh bien l'élastique va jouer non plus sur les en gros 2,50 m enfermés dans le kit, mais le poisson, en tirant sur l'élastique, va aller chercher le reste de l'élastique. Vu que ce sont des coefficients d'élasticité de l'ordre de 700%, ça vous permet d'avoir l'intégralité des 3 m d'élastique entre ce qui est dedans et ce qui est de l'or et 3 m par 7, ça veut dire 21 m. On peut rendre 21 m à la carte grâce à cet élastique-là. Donc la perle qui, quand le diamètre est normal, coince, va coulisser. Quand le poisson va tirer dessus, plus il va tirer dessus, plus l'élastique va diminuer de diamètre et là, qu'est-ce qu'on voit ? La perle qui coulisse. Et donc, on ne va plus combattre avec 2,50 m d'élastique, mais avec 2,60 m, 2,80 m, la totalité de l'élastique s'il faut et si le poisson est très gros. Aujourd'hui, on ne peut absolument plus espérer faire une compétition en carpodrome si on n'est pas, correctement, si on n'est pas équipé d'un stripa. Je pense qu'aujourd'hui, pêcher avec des élastiques pleins, sans stripa, sans pouvoir jouer sur l'action pendant le combat, ça va poser un souci énorme. On va gagner au moins 20% de touches, 20% de poissons supplémentaires grâce à ça. Sur les combats, je vous expliquerai aussi le troisième avantage de ce genre de choses. c'est qu'on va pouvoir se permettre, là, l'élastique n'est plus uniquement en fonction du diamètre du nylon. On va peut-être mettre un nylon relativement gros si les poissons sont mordeurs, mais un élastique, malgré ça, relativement timbre. Parce que quelquefois, quand on pique, ils partent comme des fous, surtout dans des endroits, il y a très peu d'eau, leur seule défense, c'est la fuite, ils ne peuvent pas sonder. Donc, ils partent comme des fous et quelquefois, ils se déchirent parce qu'on a des hameçons relativement fins et ils sont pris par le bout de la lèvre et ils se déchirent et on les perd. Dans ce cas-là, on va continuer à mettre nos gros nylons puisqu'il y a des touches, donc il n'y a pas de raison de descendre en nylon et en poids d'hameçon. Par contre, on va lui donner un élastique beaucoup plus souple et ce qui fait qu'au démarrage sur le rush, on va sortir de l'élastique. Mais ensuite, si on met un élastique trop souple, on va mettre un quart d'heure pour prendre un poisson d'un kilo et dans le cadre de la compétition, ce n'est pas le but. Il faut prendre le plus de poissons possible. Donc là, on va résoudre une inéquation, c'est-à-dire avoir un élastique très timbre au moment où on pique et ensuite, au fur et à mesure, pour ramener le poisson très vite, on va jouer sur la tension en tirant sur l'élastique. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, plus on va tirer, plus on va le rendre rigide et plus on va pouvoir aller vite pour récupérer le poisson. Donc, on va résoudre l'inéquation d'avoir un élastique timbre pour piquer et ensuite, un élastique de plus en plus dur puisqu'on le teint à la main pour pouvoir combattre le poisson le plus rapidement possible. L'important, ce que je vous disais tout à l'heure, que vous utilisiez une ou deux cannes, si vous en utilisez deux, l'important, pour la bordure et le large, l'important, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit sur la grande canne, on peut mettre ce kit-là, que ce soit sur la canne de bordure, on peut toujours mettre ce kit-là aussi. ce qui fait que si on a cette compatibilité, on ne va pas avoir à perdre de temps à chercher quand on va changer de canne. On va avoir les kits qui sont tous compatibles entre eux et qui plus est, peut-être, dans ce genre de plan d'eau, ça va sûrement être le cas, le fond, sous la vorgine, à 3-4 mètres du bord, va certainement être le même qu'à 10, 11 ou 13 mètres. On va pouvoir utiliser les lignes, que ce soit pour un coup ou que ce soit pour l'autre coup. Ça, c'est très important. Au passage, j'avais omis d'installer ceci. Alors, ceci, c'est un filet qui va nous permettre, comme on le disait tout à l'heure, on a positionné les cannes sur des rouleaux. Si on est légèrement en pente, il faut arrêter, quand on va déboîter, il faut arrêter la canne, sinon elle risque de rouler. Et donc, c'est très important d'avoir ce filet-là et ensuite, pouvoir positionner des brins supplémentaires qu'on risque d'utiliser au cours de la pêche sur le support. Bien, alors on va passer au montage des lignes. Alors, j'ai choisi là un élastique de 2,40 creux, qui est déjà un élastique relativement puissant. Et je vais utiliser une ligne avec un nylon relativement épais, 20 centièmes. Excusez-moi, pour pêcher sur la bordure. Il y a certainement des racines dessous. Il va falloir extraire les carpes à la touche. Donc, il va falloir être un peu virulent. Donc, on va utiliser un nylon un peu plus épais. D'une manière générale, l'élastique creux, si en début de saison, on est obligé de descendre avec des nylons de 14 centièmes, 16 centièmes, on va plutôt choisir un élastique de 1,8, 2 millimètres. Par contre, sur des nylons de 18 centièmes, on va utiliser souvent 2,2, 2,2,4. Et pour les nylons supérieurs, on va monter quelques fois jusqu'à 2,8, voire 3 millimètres dans des cas extrêmes sur des très, très gros poissons et sur des nylons 22, 24 centièmes. Bon là, comme on le disait tout à l'heure, il y a peu de fonds. On va utiliser, il y a des poissons, à priori, les poissons font entre 1 et 3 kilos, 4 kilos gros maximum. donc on n'a pas forcément besoin de très gros nylons. Donc là, comme je disais, je vais utiliser un 20 centièmes sous la vorgine et puis pour le large un 18 centièmes, ce qui est des nylons classiques pendant la saison pour pêcher en carpodron. Sur les flotteurs, les flotteurs, il ne faut pas se casser la tête, j'allais dire. Il y a 3 choses importantes. D'abord, jamais de quille métallique parce que sous l'effet d'une traction importante, le nylon va tordre, la quille va se tordre. Donc pas de quille métallique. Pas d'œillets non plus parce que dans les combats, les œillets vont s'arracher. Donc la seule solution, c'est sans soit des flotteurs fils intérieurs, c'est-à-dire que le nylon passe exactement dans le centre du flotteur et ensuite, on met la quille et là, c'est beaucoup, beaucoup plus solide qu'avec un œillet, soit sur des formes un peu trapues, un trou latéral dans le flotteur parallèle à la quille mais de toute façon sans œillet. Voilà. Après, bon, les formes les plus utilisées dans les carpodromes, c'est souvent les formes trapues, une petite boule, un petit triangle de ce style-là. Il y a différentes formes. Le truc étant la stabilité. Plutôt que d'avoir des formes allumettes, des formes boules, des formes... Je pense qu'une forme de ce style-là, une petite boule ou un petit triangle comme ça. En cas de vin, c'est plus stable et c'est aussi sensible qu'un flotteur plus allongé. Donc, on ne va pas se casser la tête et on va utiliser toujours ce genre de flotteur. Des quilles pas trop longues aussi, systématiquement en fibre de verre voire en carbone mais en aucun cas en métal. Voilà. Alors ensuite, l'important quand même, c'est le diamètre des antennes. Plus la pêche va être difficile, plus on va utiliser des antennes relativement fines. De toute façon, il ne faut pas des antennes qui portent dans le sens où systématiquement, l'aie va être soit au ras du fond, soit très légèrement posée sur le fond et donc elle n'influera pas sur l'importance du flotteur. Donc, la grosseur de l'antenne est définie uniquement par la visibilité et le poids de l'hameçon. Si on a l'hameçon un petit peu plus sur des lignes un peu plus grosses en termes de diamètre de nylon, on va utiliser des hameçons bien sûr plus gros de fer qui vont être un peu plus lourds et là, on va compenser avec la taille de l'antenne en termes de diamètre. Voilà. On va commencer par monter la ligne qui va pêcher en bordure. Bon, je fais toujours les lignes relativement longues ce qui me permet de les utiliser partout et ensuite je les coupe en fonction du lieu de pêche. Donc là, on sait qu'il y a très peu d'eau donc je vais commencer par la couper un petit peu moins que la longueur totale du strip-a et ensuite on affinera la longueur de la bannière en fonction du fond réel. Alors, au passage, ce n'est pas bien esthétique mais chaque fois qu'on fait un nœud sur quelque nylon que ce soit, il vaut mieux l'humidifier. Sinon, en serrant le nœud, il s'échauffe et là, vous pouvez être sûr que c'est une source de casse sur les grosses tractions sur les carpes. Alors, une chose aussi au passage qui est très importante quand on a du nylon comme ça que l'on veut détruire parce que la ligne était trop longue au départ, on ne le laisse pas traîner. C'est un piège énorme pour les oiseaux. Il ne coûte rien de le laisser sur la tablette et de le ramener à la poubelle le soir quand on a fini la pêche. Alors, au passage, le moyen le plus utilisé aujourd'hui pour fixer la ligne sur l'élastique, c'est la fameuse attache d'acron qui a plein d'avantages. Le premier, c'est que si on doit immerger en cas de grand vin la pointe de la canne, ça sert un petit peu de bouchon, ça évite que la canne se remplisse et c'est relativement souple et c'est relativement léger et ça tient très très bien. Alors, pour ce faire, on fait sur la ligne une relativement grande boucle, 3-4 cm. Ensuite, sur cette boucle-là, on fait une petite boucle qui va nous servir le soir à détacher la ligne. Si on fait uniquement un nœud coulant, le soir, on est obligé de couper. Voilà. Ensuite, on fait un nœud coulant par rapport à la première boucle et on vient insérer le dacron à l'intérieur et on serre. Voilà. Ça tient parfaitement et par contre, le soir, en tirant sur la petite boucle, hop, on enlève la ligne d'un seul coup. Donc, c'est à la fois très léger, très efficace, relativement discret, pas de prise au vin et qui plus est, ça sert un peu de bouchon pour le trou relativement gros qu'il y a sur l'océan pour laisser passer un élastique de ce diamètre. Une chose aussi importante souvent dans les carpodromes, on a des accumulations de vases dues à la décomposition des feuilles et dues à les arrivées d'eau avec les allusions quand il y a des crues. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de sonder avec une sonde relativement légère et puis de parfaire le sondage avec une sonde relativement grosse. On peut se le permettre avec des dilons comme ça. Moi, j'ai des sondes jusqu'à 30 grammes. Ce qui fait, avec ça, je vais pouvoir voir s'il y a vraiment de la vase. Et il est sûr que si la sonde de 10 grammes s'est posée sur la vase et que quand je mets la sonde de 30 grammes, je trouve 2 ou 3 centimètres de fond en plus, je vais avoir compris tout de suite que j'ai de la vase là-haut. Et ça, c'est important ensuite pour l'amorçage. La sonde la plus utilisée sont les sondes de type pyramidal. parce que ce sont les sondes les plus précises. On passe l'hameçon dans le trou de la sonde, dans l'œillet de la sonde et ensuite, on vient le piquer sur le fond. Ce qui fait que, en se positionnant comme ça, là, on voit vraiment qu'on a l'hameçon qui est juste sur le fond puisqu'il est piqué sous la sonde. Bien, alors, la canne dit deux bordures et on va essayer de voir où est-ce qu'on va appréhender la première partie, le premier coup. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Alors, je m'éloigne un peu. On voit que c'est légèrement en pente. Hop, c'est en pente. Oui. Voilà, là, on a atteint le plat puisque puisque c'est à peu près pareil, là. Voilà. Voilà, on va pêcher là avec un tube de moins. Voilà, 6 mètres. Et donc, maintenant, je vais raccourcir ma bannière pour être le plus précis possible en fonction du fond que je viens de trouver. C'est-à-dire, oui, effectivement, 90 cm, 80 cm. Alors, on va couper la ligne en fonction du fond qu'on a trouvé. C'est une grande boucle. Voilà. Encore une fois, on humidifie le neuf avant de le serrer. Voilà. Ensuite, on peut couper ce tirant-trop là. Voilà. Et ensuite, on refait sur la grande boucle une petite boucle vers le haut qui va nous servir à tirer sur le nœud de raccord et à l'ouvrir pour pouvoir enlever la ligne à la fin de la journée. Alors, on voit une grande boucle et une petite boucle. Alors, comment on le relie ? On fait une fausse boucle là que l'on passe à l'intérieur de la grande. Voilà. et on vient y mettre le bout le dacron à l'intérieur. On le tient et on serre le nœud. Voilà. Là, ça ne va jamais lâcher. Par contre, ce soir, en tirant là-dessus, ça s'en va tout seul. Ce que l'on utilise pour toujours pouvoir revenir à son fond initial. Il se peut, pendant la partie de pêche, qu'on essaye à un moment donné de traîner un petit peu de 4-5 centimètres, voire éventuellement de pêcher décollé. Si on se met à égrener, quelques fois, les carpes peuvent monter. Donc, il faut pouvoir retrouver tout le temps le fond initial. Donc, on va le marquer le long de la canne. On met l'hameçon au pied du kit et ensuite, avec la meilleure solution, c'est le mystique blanc ou jaune qui va s'enlever par la main par rapport à un feutre quelconque ou par rapport à la peinture quelconque. Il faut pouvoir l'enlever, bien évidemment. Sinon, au bout de 5 ou 6 parties de pêche, vous avez des traces de partout, vous ne savez plus où vous en êtes. Et on marque la base de l'antenne avec du mystique. Ce qui me permettra de retrouver à tout moment dans la partie de pêche mon fond initial. Bien, on va recommencer avec une ligne pour le large et ensuite, on va sonder pour voir où en fonction de ce qu'on va trouver comme fond, voir où est-ce qu'on va faire ce coup-là. Si on trouve un fond relativement plat, si on trouve une cassure, si on trouve un trou, si on trouve un obstacle, on va essayer de se rapprocher de ce trou, de cette cassure, de cet obstacle. par contre, si on trouve un fond relativement lisse, voire un peintre très douce vers le large, on va favoriser le fait de se garder la possibilité de pousser au fur et à mesure que les carpes vont reculer. Donc, en aucun cas, si on a un fond relativement lisse, en aucun cas, on ira mettre l'amorçage de base au maximum de la longueur de cadre, 11 ou 13 mètres. On va essayer de pêcher pas trop loin pour se garder la possibilité de suivre 2, 3, 4, voire plus de fois possible les carpes qui vont inévitablement reculer parce qu'après 2 ou 3 combats, sur le coup, il y a ce phénomène qui se passe. Les autres carpes ont peur et elles reculent. Voilà. Alors là, on va prendre la grande canne. Et on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer raisonnablement à sonder à 5-6 bouts. Voilà. Là, on voit que j'ai mis beaucoup trop de fond. Et petit à petit, on va avancer pour voir si on trouve une pente. C'est le cas, mais elle est minime. C'est légèrement. un bon sondage. C'est un sondage qui vous permettra de dessiner le fond que vous avez sur votre poste. Donc, il faut sonder en s'éloignant pour voir si on n'a pas une pente et de gauche à droite pour voir si on ne trouve pas une pente dans l'autre sens, si on ne trouve pas aussi un obstacle, si on ne trouve pas une cassure parce que ce sont tous des éléments déterminants qui vont... On a une pente très, très, très douce que l'on peut négliger dans le sens où ce n'est pas une pente comme ça qui va faire rouler les pellettes ou qui va faire rouler les maïs qu'on va mettre sur le fond. Donc, on peut se permettre de faire ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire commencer relativement près pour se garder plus en marge de recul. suite à mon sondage dont je vois qu'il y a une pente certes, mais très douce, je vais commencer relativement près. Je vais utiliser la mini-rallonge et je vais commencer à pêcher au niveau du numéro 6 qui représente en gros à 9 mètres du bord et ça va me permettre de suivre éventuellement les carpes 5 ou 6 fois en fonction du moment où elles vont reculer. voilà, alors là, j'ai un peu trop de fond. L'idéal dans un carpodrome, ensuite, on peut faire des tests, mais l'idéal dans un carpodrome, c'est de commencer toujours avec l'hameçon juste à ras du fond. Alors, maintenant que j'ai choisi de pêcher à cette distance, j'ai vraiment affiné le sondage. Alors, dans les carpes de rômes, la meilleure des solutions, c'est de commencer à ras du fond systématiquement. Donc, en gros, l'antenne et puis la petite boule du flotteur qui sort de l'eau, ça nous permet d'avoir l'hameçon qui est très légèrement posé sur le fond. Donc là, vous voyez, j'en ai encore un peu trop. Voilà, je vais enlever un petit centimètre et on sera opérationnel. Voilà. Oui, alors, au niveau de cette bannière, je vous dis qu'il faut pêcher de très précis, qu'il faut pêcher avec des bannières le plus courtes possible. Effectivement, il y a quelques exceptions. Quelquefois, c'est même si on pêche moins loin que la limite de la canne que l'on a la possibilité d'utiliser, on est obligé de mettre un petit peu de bannières parce que l'eau est très claire et les carpes sont très craintives parce qu'elles voient l'ombre que fait la canne. C'est le seul moment où on va mettre un peu de bannières. Mais je dis un peu, un mètre, un mètre cinquante, histoire de pêcher derrière ou de pêcher à droite ou à gauche, pas à l'aplomb de la canne. Dans certains carpodromes avec des eaux très claires, ce sont des carpodromes qui sont des types gravières et non pas des... comment dire... où le fond est de la terre comme ici, souvent l'eau est très très claire et cette canne juste à l'aplomb du flotteur peut porter préjudice au nombre de touches. Bon alors, comme on disait tout à l'heure, c'est un carpodrome relativement neuf. Je pense que les eaux de base, de toute façon, dans un carpodrome, quel qu'il soit, ce sont les pellettes de différents diamètres. Là, en l'occurrence, c'est du 2 mm. Ça existe 2, 3, 4, 5, voire 7 et plus. L'amorçage avec le 2 mm, ça permet d'avoir un grand nombre de pellettes qui marquent la base et qui sont relativement petits. Ça maintient l'écart plantant sur le cou pour qu'elle les trie. Le maïs, bien sûr, où qu'on soit dans le monde, les carpes et les gros poissons aiment cette graine-là. C'est jaune, c'est attractif aux termes de couleurs, c'est très sucré. Et bon, voilà. Et puis, quelques petits verres de terreau. Alors, l'amorçage en carpodrome par rapport à un amorçage classique, théoriquement, dans un carpodrome, on n'a pas à amorcer pour faire venir les carpes à nous. Théoriquement, il y a suffisamment de carpes, il y en a partout. Donc, on fait un amorçage plutôt pour déclencher la concurrence alimentaire. Tout ça pour dire qu'on ne va jamais amorcer avec des boules d'amorce, mettre 10 ou 15 boules au fond. On va être beaucoup plus discret à l'amorçage de base. Et ensuite, faire à mesure des touches, si on a vraiment beaucoup de poissons sur le cou, on va leur donner à manger régulièrement pour qu'elles restent là. Parce que si elles viennent très nombreuses, si on a amorcé très peu au départ, elles vont vider le cou très rapidement. Donc, souvent, on va commencer par un fond de coupelle de pellettes. Enfin, moi, c'est ce que je fais souvent avec 3-4 grains de maïs. Alors, attention, ces pellettes, ces pellettes sont très gras et plus ils sont petits, plus ils ont tendance à flotter par la capillarité. Donc, avant de les immerger, on va les tremper dans l'eau pour les laver un petit peu. Alors, soit on peut les laver au départ, soit on peut le faire au fur et à mesure. Moi, je préfère le faire au fur et à mesure parce que ça leur permet de continuer à travailler très rapidement sur le fond. Si on les fait gonfler, ils travaillent beaucoup moins sur le fond. Par contre, si on veut descendre des verres de terreau coupés, par exemple, ou si on veut descendre des asticots qui aillent très rapidement sur le fond, ça peut nous permettre de les agglomérer. Donc, c'est une autre façon de pêcher. Mais moi, je préfère partir au départ avec des pellettes sèches et que je vais humidifier très légèrement avant de les immerger. Voilà. Alors, un fond de coupelle comme ça, pour moi, ça suffit. Tout à l'heure, je vous parlais de la compatibilité des cannes de bordure et du large. Au niveau du kit coupelle, c'est encore plus important. On a un seul kit coupelle qui correspond à la longueur de nos kits qui s'adapte sur les deux cannes. Et on peut aller avec ce kit, amorcer le coup de bordure avec la canne de bordure et amorcer le large avec la canne du large. Ça aussi, c'est très important. Donc, je vais commencer par le large. Voilà. par rapport, c'est très très simple d'être très précis. On a choisi une longueur de canne avec le sondage et on a un repère en face, un repère fixe, un arbre, une fleur caractéristique, un caillou, quelque chose de fixe. Bien sûr, pas une voiture ou un bateau qui pourrait s'en aller pendant le courant de la pêche. Voilà. Alors, on arrive là sur le coup, on prend un peu d'eau, on brasse un peu tout ça, et à ce moment-là, on vide la coupelle. Voilà. Là, les pellettes vont tous couler. Alors que si on ne fait pas ça, il y en a quelques-uns qui vont rester en surface et qui vont, au gré du vent, se balader, couler fur et à mesure et donc détériorer un petit peu la précision de notre cou. Un fond de coupelle pour le large, mais on va faire exactement pareil pour la bordure. Un fond de coupelle de pellette, quelques graines de maïs, en lait. On humidifie, on ne pape pas la coupelle dans l'eau. Hop. Et on renverse le tout. Voilà. Voilà. Les deux coups sont prêts. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai choisi de pêcher de façon très, très simple. C'était un carpeau dans la type 1,9. Les carpes n'ont pas été encore trop attaquées. donc le maïs, le vertéreau et puis la base pellette est quelque chose de pire que le classique. Mais bon, il faut quand même savoir que les carpes sont complètement omnivores et on peut prendre des carpes quasiment avec tout. On en prend avec le jambon, on en prend avec de la pâte, on en prend avec des asticots, on en prend... Enfin, c'est récemment, ça vient de Belgique, certains Belges se mettent à pêcher avec des coquillettes. On pêche, on peut pêcher avec des pois chiches, on peut pêcher avec des petits pois. Bon, elles sont complètement omnivores. Si on leur présente un appât comme il faut, elles sont susceptibles de manger de tout. Moi, je vais rester simple au départ. Bon, j'ai mon ami Tommy qui pêche à la bande, là où il y a un petit peu plus d'eau et il a choisi de faire un coup à la pâte et un coup au maïs. On ira le voir tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne. De loin, je l'ai vu déjà attraper quelques poissons à la pâte. C'est une pêche un petit peu particulière parce que c'est une pêche avec... Disons qu'on amorce et on pêche en même temps. La boule de pâte se délie au bout de la meçon et elle diffuse et elle amorce tout en éteint et en appât. Donc, quand on pêche à la pâte, toute la journée, on sangle, on amorce et on pêche. C'est une pêche très particulière. On ira le voir et je vous expliquera ça tout à l'heure. Bon, alors, est-ce qu'elles vont répondre très bien ? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a fait un amourçage très restreint à un fond d'une grosse coupelle. Donc, dans ces cas-là, on va entretenir quasiment systématiquement le coup et entretenir cette concurrence alimentaire qu'on veut créer entre les poissons qui sont venus sur le coup en additionnant systématiquement sur la ligne qui est en train de pêcher quelques grains de maïs. Donc, pour ce faire, on va utiliser une coupelle de sion qui se clipse sur le sion en la serrant, voilà, comme ça, qui va être positionnée à une vingtaine de centimètres du bout du sion et systématiquement, quand on va aller mettre à la ligne l'action de pêche, on va mettre deux ou trois grains, deux ou trois, si on pêche au maïs, deux ou trois grains et ce qui fait que les carbes vont voir tomber deux ou trois grains et au milieu, le grain qui est armé sur l'hameçon. Et ça va créer encore plus cette concurrence alimentaire systématique puisque systématiquement, dès qu'on mettra la ligne dans l'eau, on aura quatre, cinq grains, trois, quatre grains qui vont tomber à côté du maïs, voilà, on pollutionne la ligne, on lâche trois, quatre grains, voilà, et on descend la ligne vraiment à l'aplomb là-dessus. Et au bout d'un moment, les carpes vont avoir l'habitude de voir arriver les grains de maïs qui descendent. Donc on va simuler ça en faisant des relâchés relativement nombreux, en soulevant la ligne et en la repositionnant comme si le grain venait d'être lâché de la coupelle. en plus que c'est une amorce d'excitation, on fait quatre, cinq relâchés et si on n'a pas de touche, on revient avec la coupelle de Sion. De temps en temps, dans la coupelle de Sion, on peut aussi mettre quelques, c'est ce que je viens de faire, quelques micro-pellettes aussi. Et à ce moment-là, on fait comme on a fait avec la coupelle normale, on les immerge un petit peu pour qu'il coule. Voilà. On positionne les pellettes exactement où on pêche. Il n'y a rien de plus précis qu'un amorçage comme ça. Alors, une chose importante, on a, en fonction de ce coup, on a choisi, de cette place, pardon, on a choisi de faire deux coups, parce qu'il y a un coup qui est très marqué sous cette vorgine qui avance de au moins deux mètres dans l'eau. Il est évident que les carpes se protègent là-dessous, voire vont dessous pour attendre les chenilles et tous les petits insectes qui tombent des branches. Donc, on a fait un coup là. Ce que je voulais dire, c'est que pendant qu'on est en train de pêcher au large, il est important de temps en temps d'aller porter une coupelle pour entretenir ce coup, puisqu'on ne le pêche pas et on n'a pas l'action de la coupelle de Sion comme on peut l'avoir au large. Si on ne fait pas ça, il se peut que le temps qu'on pêche au large, quand on arrive, le coup soit vide parce qu'on n'en a pas mis beaucoup au départ et si deux ou trois carpes passent, elles peuvent vider le coup. Donc, il faut l'entretenir régulièrement jusqu'au moment où on va aller le pêcher et là aussi, on le pêchera avec une coupelle de Sion qui permettra de le réapprovisionner au fur et à mesure que l'on pêche. Première touche. Voilà. Donc, elles ont mis... C'est un poisson vicieux, il rentre au lieu de partir à l'être au large. Là, il faut faire attention parce que ça arrive de fermer l'angle de la canne. C'est dans ces cas-là qu'on détériore l'élément A ou l'élément B de la canne. Donc là, on voit l'élastique qui joue très bien. Et bien, hop, la perle qui a lâché petit à petit et bien sûr, elle veut aller se réfugier dans les branches. Aïe, aïe, aïe. C'est malheureusement déjà le cas. Il va falloir que je me méfie et que je les bride un peu plus, même celle du large parce que là, elle est rentrée dans la vorgine tout de suite. Ça va avoir deux effets néfastes. C'est que ça va abîmer mon cou du bordure et que je risque de perdre le poisson. Donc là, vous voyez ce que je dis tout à l'heure, pour le brider un peu plus. Oh là là, mais... Effectivement, là, je ne me suis pas gaffé et c'est mal à mancher. Elle est rentrée sous la vorgine et là... Oh là là. je pense qu'on va perdre le poisson, la ligne et tout. Mauvais début. C'est la première chose qui peut arriver quand on commence un nouveau plan d'eau. Je n'ai pas la virulence des cartes. Je ne suis pas méfié. Effet néfaste. Parce que non seulement j'ai perdu la ligne et le poisson, mais ensuite, je pense que je n'ai pas fait du bien à mon coup de bordure puisqu'elle est allée là-bas-dessus. Voilà, ça, c'est une erreur de débutant. Le deuxième poisson, j'espère qu'il ne va pas nous faire le même tour que le premier. J'ai changé l'élastique. Il est beaucoup, beaucoup plus dur. J'ai mis un élastique de 2,4 alors que tout à l'heure, j'ai commencé la pêche avec un 2,2. Je me suis fait avoir comme un bleu. Mais bon, les poissons sont présents. Ça fait seulement une quarte d'heure qu'on pêche. On est déjà au deuxième. Belle commune. Vous voyez, quand on a un poisson de pas loin de 3 kg, même avec le 18 centième, on peut le brider aussi. Un poisson bien sain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage d'avoir une très grosse ouverture, on ne va pas manipuler le poisson. On va glisser la tête d'épuisette à l'intérieur de la bourriche et on va renverser le poisson dans la bourriche. Ça permet de ne pas trop le manipuler. voilà. J'ai en profité pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, entretenir le coup de bordure parce que je ne le pêche pas et si les carpes viennent, elles risquent de le vider. Il m'est arrivé le tour qui m'est arrivé tout à l'heure. ma carpe du large est venu combattre là-dessus donc foutre un peu le souk sur le cou. Donc voilà, je l'entretiens assez régulièrement et tout à l'heure on ira voir si les carpes se sont installées en bordure. Alors là, je suis en train de pêcher au maïs le type d'hameçon que j'utilise bien sûr sans ardillon comme je disais tout à l'heure d'une taille 16 et d'une forme relativement ouverte pour un grain de maïs c'est relativement épais donc un 16 mais bien ouvert très piquant. Alors comment écher un maïs ? Il y a différentes façons. Bon, la façon de base que j'utilise c'est de le piquer là sur le côté et de le refaire sortir ici sur le côté comme ça. Voilà. Par contre, j'espère que ça va être le cas quand ça se met vraiment à dévorer qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de touches la solution la plus rentable c'est celle-là. Voilà. Là, on le pique tout de suite par là très très peu voilà et on le pique comme ça. Enfin moi, voilà les deux façons quand vraiment ça me dévore je le mets comme ça sinon je l'ai sur le côté comme je l'ai mis la première fois. je l'ai mis je l'ai mis Celle-là elle est gentille, elle parvait large comme elle aurait dû faire la première aussi. C'est des poissons sympas. Donc le premier rush est passé, on peut se permettre de déboîter relativement vite. Et là, canne basse, on tire sur l'élastique mais elle veut aller dans la vangine, encore, voilà. Et on tire sur l'élastique pour le durcir et pouvoir combattre le poisson plus vite. Seulement arrivé ici, on essaie de le faire sortir la tête de l'eau. Et ils sont sans ardillons, très faciles à enlever, sans manipuler la carpe. Voilà, et ensuite on descend la tête d'épuisette et ensuite, sans toujours la toucher, on met la tête d'épuisette dans la bourriche et on tire sur le filet et elle glisse le long. Et là, c'est le meilleur moyen de les garder dans de bonnes circonstances. Là, il faut régler la perle qui a coulissé pour rentrer l'élastique. Et voilà, je suis de nouveau en action de pêche. Les poissons commencent à s'installer correctement sur le cou, mais là, c'est une surprise, c'est une belle tanche. La bannière très courte, ça permet de réagir instantanément à la moindre touche, ce qui fait qu'elles n'ont pas le temps de recracher. Ah, une belle tanche, 500-600 grammes. Ça reste un poisson magnifique, ces poissons-là. Pareil, pris par le bout de la lèvre. On n'a pas le temps d'engammer, donc on les abîme pas. Et voilà, elle est libérée de son âme sonde. Belle petite tanche. C'est une canne de sauvage, on peut tirer. Mais là aussi, j'ai changé l'élastique, je vais mettre un 2-6 cet après-midi. Voilà. Juste avant la pause du midi, j'ai voulu voir un peu ce qui se passait sur le coup de bordure. J'avais un peu peur parce que mon premier poisson est allé là-bas-dessous et j'ai tiré sur les branches. Mais non, finalement, elles sont déjà là aussi. Mais là aussi, je vais changer l'élastique. Là, je vais mettre carrément un 2-6 cet après-midi. Elles sont vraiment très virulentes et en pêchant très près des branches, à mon avis, si je ne les brille pas encore un peu plus, je vais les laisser dedans. Voilà, les beaux poissons, vraiment très sains. Les sensations sont fortes, mais une petite pause n'est pas de trop. C'est toujours un bon moyen de passer un bon moment avec les copains, de rigoler ou de se raconter des histoires de pêche. Mais l'appel des carpes est plus fort et chacun rejoint sa place. Il a fallu une petite dizaine de minutes pour reconstruire le coup. Effectivement, on a un coup avec très très peu d'amorçage. Il est évident qu'une coupure pour aller manger, c'est toujours un peu néfaste. Les poissons nettoient complètement le coup, il faut le reconstruire. Voilà, bon ben, j'ai mis 2 coupelles, 3 coupelles de sion et j'ai eu la première touche. Toujours pris par le bout du bec, on voit l'hameçon au bout de la lèvre. Oui, juste par le bout de la lèvre. Voilà. Là, l'hameçon sans ardillons, ça s'enlève tout de suite. Je pêche toujours au maïs, oui. Je ne pense pas que de changer lèche, ça va être... Le problème, c'est que simplement les poissons étaient partis. Il n'y avait pas suffisamment d'amorçage. Ils ont le nettoyé le coup, ils sont partis. Donc là, j'ai réintégré des pellettes et quelques grains de maïs dans la coupelle de sion. Voilà. Alors, avant de les lâcher, je les humidifie, puisqu'ils sont secs, pour pas qu'ils flottent. Et j'ai eu ma deuxième touche, parce qu'à vrai dire, j'avais eu une touche avant, mais je l'avais froid. Donc on trempe la coupelle dans l'eau. Voilà. Et on va voir si elles sont venues nombreuses. Il faut reconstruire le coup, tout simplement. On s'est arrêté une bonne heure. Voilà. Alors, toujours très précis, la bannière très courte. On fait des relâchés vers le haut, pour simuler le fait de notre amorçage relativement régulier avec la coupelle de sion. Les maïs tombent, et elles les mangent. Donc, ce qui est au bout de l'hameçon. Théoriquement, ça devrait bien se passer. Piqué au bord de la lèvre, comme tout à l'heure, on a une ligne très sensible. Voilà, sans ardillons, ça s'enlève vite. Et voilà. Un poisson d'un kilo et demi. Bon, ça va faire une belle bourriche. J'ai commencé aussi d'essayer de réactiver le coup de bordure. J'ai mis une coupelle ou deux. Je vais aller faire un tour tout à l'heure, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'activité. Quand les poissons arrivent, on voit les pellettes qui travaillent parce qu'il y a le fouille dedans. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai la chance aujourd'hui de partager ce reportage avec un ami, un ami que j'appelle souvent mon bras droit, parce que sans lui, le Team Milo France, le Gérard X Solo, le Gérard X Doblo ne pourraient pas exister. C'est un monsieur très, très actif au niveau de la compétition et à mes côtés pour toutes ces grandes épreuves. Et j'ai la chance qu'aujourd'hui, il m'assiste aussi dans ce reportage. Et on s'est partagé un peu la tâche. Comme je dis ce matin, les carpes sont complètement omnivores et mangent absolument tout ce que l'on représente. Et il a choisi de faire un coup à la pâte. C'est une pêche très spécifique. Comme je dis ce matin, c'est une pêche où à la fois on pêche, on amorse et on sonde en même temps puisque la boule de pâte est très volumineuse et relativement lourde. Donc, si on positionne mal sa ligne, elle entraîne la ligne vers le fond. Donc, il est en train de faire ça. Il a pris quelques poissons. Donc, je vous invite à aller voir comment il pêche aujourd'hui. Il va vous expliquer un petit peu cette pêche à la pâte qui, encore une fois, est relativement particulière. Et vous allez voir que c'est aussi quelqu'un de très compétent avec une canne à la main, pas uniquement avec son ordinateur. À toi, mon Tommy ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, je remercie Gérard de me faire participer à cette vidéo. Donc, je fais une pêche un peu différente de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et je vais vous faire voir comment pêcher la pâte. Donc, voilà, je vais vous présenter une ligne à pâte qui est complètement différente de ce que vous avez pu voir avec Gérard précédemment. Donc déjà, une ligne à pâte, c'est une ligne robuste. La ligne, plus elle est rigide, mieux ça vaut. Donc, c'est le principe, c'est que la ligne, c'est un fil à plomb en fait. On descend la pâte à l'aplomb du Sion. Et donc, on la pose toujours au même endroit et on construit notre pêche comme ça. Donc, la ligne rigide, on ne va pas aller en dessous de 20 centièmes. Là, en l'occurrence, c'est du 22 centièmes. Une plombée massive à 20 centimètres de l'hameçon. Une plombée qui peut bouger suivant les conditions. Pas de plomb de touche, ça ne sert à rien. Quand vous mettez une grosse boule de pâte au bout de l'hameçon, ça ne sert à rien d'avoir un plomb de touche. Vous avez pu voir la touche tout à l'heure qui est assez délicate. Donc, il y a un réglage un peu délicat du flotteur à fer. Les caractéristiques de l'hameçon, c'est un hameçon assez ouvert et robuste. Parce qu'on s'adresse aussi à des gros poissons. La pâte trie quelques fois les poissons et prend les plus gros poissons. Donc, voilà ce qui caractérise le flotteur à pâte. C'est une grande antenne. Il y a un réglage assez délicat. Il faut de l'antenne et il ne faut pas une antenne très courte. Et une long qui carbone. L'antenne longue et la façon de plomber nous permet de voir la pâte à son état de dissolution dans l'eau. Au début, on met un gros morceau de pâte. Ça amorce et ça pêche en même temps. Donc, l'amorçage, ça se dissout petit à petit. Et il faut qu'on décèle au niveau du flotteur quand il n'y a plus de pâte. Qu'on n'attende pas pour rien. Donc, l'équilibrage, on voit la base de l'antenne et le haut du flotteur. Quand il est comme ça, c'est qu'on est vide. L'hameçon a été dépouillé. Il ne reste plus rien. Donc, la ligne est sous-plombée de façon à permettre justement de savoir si notre hameçon est chargé ou non. Vu que la pâte se dissout, il faut qu'on détecte très rapidement. Quand il n'y a plus rien au bout de l'hameçon, sinon on n'attend plus rien, on perd du temps. Donc, il est équilibré à peu près à cet endroit-là, à la hauteur du noir ici. Et ensuite, le réglage de la ligne se fait pendant la pêche. Donc, le réglage de la ligne, suivant les plans d'eau où on peut avoir des carassins, on peut avoir des gardons, il ne faut pas le régler trop trop fin. Parce qu'on va avoir plein de touches de ces poissons et on ne va pas détecter la vraie touche de la carpe. Donc, ce qui va se passer, si on équilibre trop fin, on aura tendance à faire à la touche et on va louper ces carpes. Donc, en équilibrant un peu plus bas, on va pouvoir détecter les touches de gardons. C'est crise de nerfs, quelques fois, de voir son flotteur d'endiné, ce que les carassins jouent au foot avec la pâte. Et donc, on va ne ferrer que les touches dynamiques, le flotteur qui rentre. Tout ce qui peut être autre mouvement de deux touches, traîner, monter, descendre, petit relevé, on ne le fait pas. A moins que ce soit un relevé très important. Ça peut arriver aussi qu'on ait des touches en pêchant à la pâte la carpe. Alors, ma pâte, ce n'est pas une pâte molle, c'est une pâte qui se dissout. Donc, mouiller, laisser gonfler, tamiser et garder cette consistance dans une poche en plastique, pour ne pas qu'elle ne perde son humidité. Sinon, avec le vent et tout, ça va sécher et on sera obligé de la remouiller et on va reperdre la consistance idéale. Alors, voici la consistance de la pâte. Ça ressemble à de la morse. En fait, c'est des pelées broyées. Donc, elle peut être teintée, colorée, plus ou moins collante, suivant qu'on pêche dans beaucoup de fonds en gravière, ou comme ici, avec 1m10, 1m20 d'eau. À ce moment-là, il faut qu'elle se délite plus vite. Je vais vous montrer maintenant comment la mettre à l'hameçon. Donc, je prends une boule dans ma poche. Voilà, comme ça. Je rentre l'hameçon dedans et je pince très très fort au niveau de l'hameçon. Très très fort au niveau de l'hameçon. Et ça donne quelque chose comme ceci. Donc, au niveau de l'hameçon, ce qu'on a pincé très très fort, ça va rester. Toute la partie tout-haut périphérique va se déliter. Et vous allez avoir une forme de gros pelé au bout de l'hameçon, une fois que la morse a travaillé. Pour l'amener sur le poste de pêche, on le coince dans le clip. Là, il ne reste plus qu'à tourner la canne pour libérer la passe, libérer la ligne. Tout ça, c'est pour ne pas qu'elle trempe dans l'eau, bien sûr, avant d'arriver sur le poste. Donc, classiquement, on a toujours un repère en face. On cale la canne sur la station. On essaye de stabiliser la patte et on la descend petit à petit. Voilà. Donc, on va accompagner la patte jusqu'au bout. Parce que si on lâche la ligne tout de suite, elle va couler. Et elle peut être en biais aussi. Donc là, ça permet vraiment d'être à l'aplomb de la canne. Donc voilà, je descends le flotteur. Voilà, la ligne est en place. La canne est posée sur la barre. Et les mains sur la canne, prêts à ferrer. J'essaie de reprendre un poisson à la patte. Et puis, je vois que Gérard a une bonne cadence là-bas. On va retourner et aller le voir. Et puis, à bientôt. Alors, une petite astuce quand la pêche est compliquée. Souvent, quand on a des fausses touches, on a coutume de se retrancher derrière le fait de dire « Oh ben, elle a touché le fil, elle a touché le fil ». Mais ce n'est pas forcément toujours ça. C'est que quelques fois, elles prennent le maïs, elles le recrachent immédiatement. Parce qu'elles sont timides et elles ont un effort un peu plus important à faire. pour engammer le maïs qui est éché sur un hameçon que le maïs tout seul, tout simplement, à cause du poids de l'hameçon. Alors, dans ces cas-là, si vous avez ce genre de touches, des refus, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de quasiment vider le maïs. Vous l'appuyez sur le bord de votre boîte. Et voilà, ce qui va faire que vous allez diminuer considérablement son poids. Vous allez pêcher quasiment qu'avec la peau du maïs. Et cette heche-là, c'est-à-dire ce maïs presque vidé, additionné à l'hameçon, va représenter un poids à peu près, et un effort à peu près équivalent à celui que le poisson est obligé de faire pour engammer un maïs qui se trouve sur le fond. Voilà, donc ça, c'est... Souvent, on a des fausses touches, on vide le maïs et on prend de nouveau les poissons. Ça vient de se durcir un petit peu. On va voir si la solution du maïs un peu plus léger sur le fond était la bonne solution. Il y a aussi un paramètre qui a changé, c'est le climat. L'atmosphérique a bien changé, puisqu'on avait un grand soleil, et puis là, maintenant, on a même eu quelques gouttes de pluie. Alors, dans ces cas-là, pendant quelques temps, les carpes sont souvent perturbées quand il y a des variations assez brusques de climat. D'ailleurs, là, on est quatre à pêcher autour de ce plan d'eau aujourd'hui, et je vois que mes collègues ont aussi un petit creux. Donc, je pense que ça vient aussi un peu de ce climat qui a changé assez brusquement. mais ça va se rétablir, et les touches vont revenir. Alors, au passage, je profite de ce petit tamor au niveau des touches pour vous parler un peu de la notion bas de ligne ou pas. Moi, personnellement, j'ai essayé de pêcher avec des bas de ligne, il y a quelques années en arrière, mais compte tenu de deux paramètres, à savoir déjà le premier, que les carpodromes sont souvent très peu profonds, et le second, pour un côté souple de la ligne, et un côté résistant aussi. j'ai définitivement décidé de ne pêcher plus jamais avec des bas de ligne. Il est évident que si vous avez une boucle, mettons un corps de ligne en 20 centièmes, et puis un bas de ligne boucle dans boucle, avec du 18 ou du 16 centièmes, votre 18 ou votre 16 centièmes va mesurer une quinzaine de centimètres seulement, et les deux nœuds qu'il y a sur les deux boucles, ça fait une amance de rupture. Alors, c'est ce qu'on doit utiliser absolument pour les pêches traditionnelles, les brèmes, les gardons, les ablettes, parce que ça nous permet éventuellement de faire varier la longueur du bas de ligne, et ça nous permet surtout aussi de faire varier son diamètre et le poids de l'hameçon qu'on va utiliser. Par contre, à la carpe, il y a très très peu de sortes d'hameçons à utiliser, et c'est beaucoup plus rare qu'on ait besoin de descendre en diamètre. Si on a le besoin dans ce cas-là, il vaut mieux prendre une ligne directe en 18 ou directe en 16, plutôt que de mettre en bas de ligne sur un corps de ligne de 20 centièmes. Je pense réellement que j'ai beaucoup moins de casse comme ça, et je pense qu'on est beaucoup plus efficace, et qui plus est, c'est plus facile de faire les lignes, on n'a pas les bas de ligne à faire. Moi, j'ai opté définitivement pour cette solution. Là, je viens de redéclencher notre touche tout simplement en rallongeant de 60 centimètres. Là, le scotch équivaut à la longueur de ma mini-rallonge. J'ai enlevé ma mini-rallonge pour continuer à amorcer au même endroit. J'ai mis ce scotch-là, ce qui correspond à la longueur de ma mini-rallonge. Donc j'amorce à ce niveau-là, et je pêche derrière, et j'ai eu la touche. Je pense que le fait qu'on a pris pas mal de poissons, qu'il n'y a que 80 centimètres d'eau, au bout d'un moment, elle recule. Quand on strip toujours canne basse, si on tient la canne haute, vous voyez, là, le poisson suit bêtement. Si on tient la canne haute, on a deux effets. À la fois, on le fait venir vers nous, et à la fois, on le fait monter vers le soleil. Et ça, il n'aime pas. Si on tire canne basse, il vient tout bêtement, il suit. Et puis après, on n'a plus qu'à combattre ici. Et comme ça, ces congénères qui sont là-bas sont moins dérangés. Et vous allez encore constater que l'hameçon est bien planté dans la lèvre supérieure. Voilà. Si vous commencez à attraper des carpes, piquer sur le côté, voire pire que tout, piquer sur la lèvre inférieure, inévitablement, à un moment donné, vous allez les grapper. Parce que là, ça veut dire que vous êtes trop posé sur le fond. Mais trop de fond, ce n'est pas 10-15 centimètres de plus. Ça peut être 1 centimètre suffisamment en trop. Et là, il faut jouer avec, à tout prix. Bon alors Gérard, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau carpodrome ? J'ai essayé de construire depuis cet hiver. Ben écoute, moi, il me plaît beaucoup. Et comme on dit, il est petit et mignon. Bon, je ne sais plus, il y a combien, 14-15 postes ? Tu as combien, 15 postes ? Il y a 14 postes. 14 postes. Ça suffit bien pour faire des compétitions aujourd'hui, au niveau du carpodrome. Moi, je le trouve super sympathique. Les poissons sont magnifiques. Je ne sais pas où tu t'es approvisionné, mais ils sont vraiment magnifiques. Et la taille idéale. C'est-à-dire que j'ai pris des poissons entre 1 et 3 kg. C'est tout à fait ce qu'il faut pour les carpodromes. Alors est-ce que tu penses que, compte tenu quand même que c'est un carpodrome avec très peu de profondeur, si on peut dire, par rapport à d'autres, est-ce que tu penses que ça peut porter préjudice au score ? Absolument pas. Par contre, au contraire même, au contraire, ça va jouer dans le bon sens pour la régularité. Aujourd'hui, il s'avère que tous les meilleurs carpodromes, parmi les meilleurs carpodromes de France, c'est toujours des carpodromes qui ont aux alentours de maximum 1m, 1m50, 1m80 de fond. Tout simplement parce qu'il faut impérativement, pour pouvoir faire de la compétition dans un plan d'eau, il faut impérativement 1000 poissons à l'hectare par mètre de fond. Donc si on a un petit carpodrome d'un hectare et qui a 5m de fond, il y a des quantités de poissons énormes qu'il faut y mettre. Ensuite, il faut oxygéner l'eau, ensuite il faut les nourrir. C'est un autre problème que des carpodromes dans lesquels il n'y a qu'un mètre d'eau. Donc là, tu as un petit hectare, il faut 800 à 1000 poissons, et tu auras une rentabilité aussi importante que si tu avais le même plan d'eau avec 2m de fond, là il faudrait en mettre le double. Donc c'est très bien pour les maladies, c'est très bien pour le bien-être du poisson qui va trouver suffisamment de nourriture naturelle, plus l'apport des pêcheurs quand ils font des concours. et ça va suffire. C'est beaucoup plus facile à gérer un carpodrome comme ça. En tous les cas, Gérard, je te remercie infiniment d'être venu tester mon carpodrome. C'est moi qui te remercie. J'espère que tu reviendras. Voilà. Volontiers, volontiers. Effectivement, ça fait beaucoup de kilomètres, mais je sais que tu es rentré à fond dans la compétition. J'ai vu que tu avais déjà fait plusieurs manches de différents challenges, et je vais faire mon possible pour venir faire un concours ici. Ça m'a beaucoup plu. En plus, on a été accueilli de façon royale. Je te remercie. Il nous faut des gens comme toi, parce que c'est bien de parler de ces nouvelles techniques qui sont la pêche en carpodrome, mais il nous faut des terrains de jeu pour pouvoir la pratiquer. Donc, quelques APP, quelques FED commencent à s'y intéresser, mais au départ, ça a été des privés, des propriétaires, qui ont cru à mes bêtises, comme Michel Champion, pour ne pas le citer, comme Gabi Stroppa, qui sont les premiers à avoir cru à mon envie de lancer cette pêche en carpodrome. Et sans eux, on n'aurait jamais pu le faire, parce qu'on n'aurait pas eu les terrains de jeu. C'est parfait. Je t'en remercie beaucoup pour moi et pour cette pêche-là. Et pour les gens qui auront la chance de venir pêcher chez toi. Parce que ça va être une chance. Et on suis persuadé. La pêche touche à sa fin. Chacun a à cœur de comparer sa bourriche. Mais, comme souvent, c'est celle de Gérard qui est la plus grosse. Encore une fois, merci, Jean, de l'investissement que tu as fait ici. Merci pour notre sport qui est la pêche de compétition au carpodrome. De rien, les amis amateurs de la pêche à la carpe à la Grande Canne. Alors, j'espère qu'on aura beaucoup de compétiteurs qui vont passer dans l'année sur ce carpodrome d'Innes. Dans la Vienne, je répète. Dans la Vienne, dans le 86. Près de Montmorillon. Voilà. Et le 2 juin, on a déjà la deuxième manche du Gérard Dix solo. Et je vais établir un calendrier pour faire des compétitions en Américaine et en solo pour le restant de l'année. Et ça sera disponible sur la page du team Milo 86. Un petit mot pour la fin. Un mot de la conclusion. Un super carpodrome, une super journée. Des gens super sympathiques. Merci à mon ami Toumi qui nous a fait aussi une belle démonstration sur la technique de pêche à la pâte. Et venez nombreux, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un superbe lieu. Et c'est un des premiers dans la Vienne. J'espère qu'il y en aura d'autres. Les carpodromes sont beaucoup développés sur l'est de la France et le nord de la France. Maintenant, on commence à se décaler vers l'ouest. Et c'est très, très bien. Merci à tous. Et à bientôt pour d'autres reportages. Merci Gérard pour tous ces conseils. Nous avons hâte de te retrouver dans de prochains numéros. Et pourquoi pas encore avec Descartes. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur chaque numéros. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain documentaire qui s'annonce déjà épique. Merci. 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 Merci.